Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes actuellement à la recherche d'un clavier et ça tombe bien parce qu'on se retrouve pour le top 10 des meilleurs claviers gamers en 2023. On a répertorié nos 10 claviers favoris parmi les centaines de claviers qu'on a déjà pu tester ou voir ou expérimenter ou entendre parler et on a vraiment essayé de choisir que les meilleurs claviers qu'on pouvait proposer et on commence tout de suite avec le moins. Exactement, donc ça va de 50 euros jusqu'à 300 euros pour les plus riches d'entre vous. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément mettre 200, 300 euros dans un clavier ? Pas forcément, ça va dépendre de chacun. À partir de 120, 150 euros, on a déjà d'après moi ce qui se fait de mieux pour un gamer. Mais il y en a certains qui veulent toujours plus donc on en a quand même mis plus cher. On va aller crescendo petit à petit. Alors ici, ce n'est pas une vidéo comment choisir son clavier. D'ailleurs, on vous recommande des vidéos comment choisir votre clavier parce qu'il y a le repose poignet, il y a les switches. Il y a pas mal de choses à regarder pour avoir un clavier adapté à ses besoins. Tout à fait. Mais ici, c'est les 10 claviers, les 10 incontournables. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans Mise à jour et Sécurité et dans l'onglet Activation. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrée. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé et que vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien dans la description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. On commence avec un clavier à 50€. On peut forcément avoir des claviers moins chers à 20-30€. Mais par expérience, ça ne fonctionne pas très bien. Ici, on est sur une valeur sûre, le K55 RGB Pro de chez Corsair. Alors, ce n'est pas un clavier mécanique du tout, mais par contre, il a tout le reste d'un super bon clavier. Il a le repose-poignet, c'est un clavier de bonne qualité. On a les touches multimédia pour augmenter les sons, etc. Donc franchement, c'est un clavier complet. Seul défaut de ce clavier, c'est que c'est un clavier à membrane, donc le ressenti est différent d'un clavier mécanique. Certains aiment, ça fait moins de bruit, mais c'est vrai que ça reste de l'entrée de gamme. C'est un peu moins réactif qu'un clavier mécanique, mais comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Aussi, il faut le dire, ça c'est vrai, ce n'est pas du tout marketing. C'est un clavier qui est hyper simple à nettoyer, à entretenir. Il y a une couche protectrice justement que Corsair a fait pour passer un petit coup de chiffonnette et tout. Je sais qu'un clavier, ça peut être vite dégueulasse. Et il est hyper résistant aussi à l'eau, au coca, à la chicha, à tout ce que vous voulez. C'est ça. Donc c'est un incontournable et un clavier surtout qui va durer. Très complet. Donc très complet. C'est un peu le meilleur des membranes, mais vous allez voir qu'après dans le top, on aura quand même des claviers mécaniques. C'est ça. Déjà celui-ci par exemple. Alors on va monter un peu à 1€ de plus. On a simplement le Logitech G413. Alors c'est quasi la même chose, sauf que cette fois-ci, on va être sur un clavier mécanique. C'est ça. Mais un peu plus resserré, un TKL. Donc on n'a pas le pavé numérique. Il faut savoir qu'il y a différentes tailles. Voilà, c'est un bon clavier. Après, c'est clairement pas les meilleurs switches. C'est des switches mécaniques tactiles d'ancienne gamme. Enfin, qui sont sortis déjà il y a un petit temps. C'est pas le dernier clavier de chez Logitech. Il y a pas mal de défauts. On n'a pas de RGB. On n'a pas d'USB supplémentaire. C'est simple. Très simple. C'est quand même l'agenda de ce modèle-ci. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et comme je l'ai dit avant, on avait le meilleur des claviers à membrane. Là, ici, on peut dire qu'on a de l'entrée de gamme de claviers mécaniques. C'est-à-dire qu'il est très complet. Ce sera suffisant. Moi, j'aime bien les claviers de TKL comme ça. Mais on n'a pas de repose-poignière. On n'a pas de pavé numérique. C'est ça. On n'a pas tout un tas de fonctionnalités en plus. Donc c'est vraiment un clavier au plus simple. Mais pour 51 euros, clairement, on ne pouvait que vous le conseillez. Soit vous choisissez un clavier à membrane avec plein de fonctionnalités, pas mal de touches. Ou bien plus resserré en mécanique, mais un peu de moins bonne qualité. C'est ça. Alors là, on passe tout de suite au papa. Alors, il y a des claviers à 70 euros. On vous conseille le Sharkoon Pure Whiter. On ne l'a pas mis dans ce top parce qu'on le met souvent. On en parle souvent. Et là, on voulait vraiment taper les gros claviers à 100 euros. Et le Rocket Vulcan 121 qui est un incontournable absolu. C'est un clavier qu'on a testé, retesté. Jaron, notre couleur, l'utilise aussi. En blanc. En blanc, oui. Très beau. Un peu plus cher. C'est quoi sa grande force, Mathis, tu dirais ? Magnifique. Alors déjà, pour moi, c'est un peu clavier parfait. Il existe en TKL également, s'il y a deux tailles qui vous plaît. Ce qui est trop bien, c'est les touches. Les switches sont super bons. Il existe en linéaire ou en tactile. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la touche est un peu en mode low profile. Ce n'est pas du low profile en mode tout fin qui ne s'enfonce pas. C'est quand même un vrai switch mécanique. Je trouve qu'en termes de design, etc. et de ressenti, il est super. Moi, je l'adore en tactile. J'aime un peu moins le linéaire. Mais de nouveau, les deux existent. Et donc, il existe en blanc et il y a la molette de volume. Pour moi, c'est le clavier ultime. Super. Quand je disais qu'il y a 100, 120 euros, on avait déjà le top. Ça, pour moi, c'est suffisant. Après, c'est pour d'autres fonctionnalités. Voilà. On a surtout la plaque supérieure en aluminium. Ça veut dire que toute la base qu'on va avoir sur le clavier est en aluminium. Et ça, je peux vous le dire, par expérience, on a testé des claviers. Des pas chers, des pas chers. Des AliExpress, des Wish, de tout ce que vous voulez. Ça fait la diff, hein. Quand tu as une base en aluminium, ça arrive parfois de taper un petit coup quand tu rages. Ça fait la diff, c'est qu'elle dit, c'est beau. La petite molette pour le son aussi, c'est très satisfaisante. Et surtout, en fait, on a les touches, les keycap qui sont, comment on peut dire, légèrement courbées. Ouais, c'est ça. Qui font une forme de U. Et en fait, ça épouse un peu votre doigt. La forme des doigts, ouais. C'est un clavier parfait. Super. Déjà, tu t'arrêtes là. Pour moi, c'est... Autrement, chez Corsair, par exemple, on a son concurrent. Alors ici, c'est bien mieux que ce qu'on avait avec Logitech. C'est-à-dire que c'est toujours du mécanique. Par contre, on est sur un 60%. C'est-à-dire qu'on a vraiment retiré toutes les touches superflues, F1, les flèches directionnelles, etc. Pour vraiment garder l'essentiel. Il est bien, il est petit, donc on a beaucoup de place pour la souris. Vraiment, on oublie le clavier. Ça, c'est assez cool. Très léger aussi. Et par contre, ouais, ça, il est léger. Il est full RGB. Transportable aussi. Franchement, comme clavier, c'est 2K1 qui avait lancé cette mode des 60%. Et c'est vrai que c'est quand même assez appréciable. C'est pas un clavier fait pour tous les jeux. Mais pour les FPS ou autres, si vous en cherchez un, il est clairement très bien. Surtout, à ce prix-là, 100€, c'est vraiment pas cher pour un 60%. Faut dire que c'est pas parce qu'au plus c'est petit, au moins ça va coûter cher. Au contraire. Il doit vraiment optimiser, je vais dire, les matériaux internes, etc. Donc, il fonctionne super bien. C'est un clavier qu'on a testé. Et en blanc, il n'y a rien à dire. Même si vous n'avez pas forcément un setup full blanc, ça peut faire un petit contraste. Je le trouve super sympa. Alors là, c'est la version non sans film. Il existe aussi en sans film. Là, c'est un autre prix. Exactement. Non, très bon clavier, rien à dire. Alors ici, on est sur le Vulcaine Mini. C'est le Vulcaine, mais en 60%. Là aussi, alors... 65% ? 65% ? Ah ! 65% parce qu'ils ont laissé la touche supr, etc. à droite. Donc, ça peut être un bon compromis si jamais vous en avez besoin. Ça a l'air d'être un super bon clavier. Par contre, on ne l'a jamais testé. Moi, j'ai envie de vous le conseiller. Mais c'est vrai que ce que j'aime aussi bien, moi, sur le Vulcaine, c'est le repose-poignet, la molette, etc. Mais là, on va dire que c'est de nouveau la base en aluminium qui est importante par rapport à Corsair. Je ne dis pas que le Corsair, c'est de la très bonne qualité, mais voilà, c'est un peu un plastique plus dur. Le design est quand même sympa aussi. Voilà, c'est un design différent. Ça n'a rien à voir avec le Corsair. Enfin, on le voit directement d'ailleurs. Ça, c'est quoi ? Oh, tu peux custom, tu crois ? Personnalisable. C'est un petit peu de même place. Ah, ok, oui. Vous pouvez très bien acheter. Changer. Ok, bon. Quand tu payes 115 euros, tu changes tout. Surtout que c'est des switches, le profile. Ok, bon, bref. Mais très sympa. Et aussi, les switches de chez Vulcaine sont vachement intéressants. Très bon clavier. 130 euros, c'est un petit prix quand même. Mais là, on va avoir vraiment le RGB, le câble micro et surtout les switches Logitech utilisés par toutes les teams e-sports, j'ai envie de dire, la plupart. C'est vrai que c'est quand même un clavier assez connu. On a quand même quelques petites touches multimédia. Ouais. Toutes là à droite, etc. pour au moins la luminosité ou quoi. Moi, j'avoue que le TGL, ça me suffit. 60%, c'est pas... J'en ai pas forcément besoin. Voilà. Là, on a quand même toutes les touches nécessaires. C'est vrai qu'il y a très peu de jeux où tu joues avec les flèches directionnelles, etc. Ouais, mais c'est toujours pratique sur ton PC. Ouais, voilà. Si c'est ton clavier de tous les jours, un 60%, ça peut quand même être un peu chiant. Voilà, appuyez sur la touche d'ELETE pour aller dans le BIOS. Exactement. Ou par exemple, les flèches pour te balader dans ton tableau Excel pour ta déclaration d'impôt. Ah oui. T'es quand même content de l'avoir. Tu payes, tu payes quoi. On n'y pense pas, mais on fait la 10. Allez, là, on passe à mon clavier préféré. Avant, c'était le Vulcaine, maintenant, c'est celui-là. Le Corsair K70 Pro en blanc. La nouvelle version, il est juste magnifique. Parce que c'est pas du blanc. Enfin, on a les touches qui sont blanches, mais on va aller chercher ce petit silver comme ça, l'aluminium. J'adore, j'adore. Et en plus de ça, elle est switch. Très, très beau, excellent switch. C'est un peu le clavier ultime. Alors, il y a encore le K100 qui est encore plus haut de gamme de chez Corsair. Vous la réservez dans le top, vous inquiétez pas. C'est un excellent clavier. Mais c'est vrai que celui-ci, quand même, il n'y a rien à dire. Il y a un bon rapport qui a été pris, ouais. 140€ pour moi, on peut s'arrêter là, quoi. C'est ça, on a le petit repose-poignet magnétique. On a les touches à double injection, donc ça, c'est top pour la résistance. On est sur un clavier qui est à la fois réactif et silencieux, donc pas mal du tout. Très, très bon clavier. Et les amis, à la troisième place, Mathis, nous avons le SteelSeries Apex 7 à 144€. Alors là aussi, c'est un boîtier, un boîtier, oui, 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 oui. Un clavier, un best-seller. Le petit plus, je dois l'avouer, c'est l'écran LED. C'est vrai qu'il n'a pas 36 000... Est-ce que ça sert à quelque chose ? Non. Si tu peux mettre un GIF, si tu as envie de te mettre, tu as Daron, tu as ta Michel à poil, il y a moyen. On a des switches GX2 de chez SteelSeries, donc c'est leur propre switch, qui sont aussi de très bonne qualité. Après, il n'a rien de transcendant. C'est ça. Il a un écran LED, quoi. Ce qui est cool, c'est qu'il existe en 60%, en TKL ou en normal. Donc, comme ça, il n'y a pas de débat. Ah, le TKL, il n'est pas cher. Oui, le TKL n'est pas cher. 119€. Il est quand même sexy, c'est un travail super connu. Les avis sont 4,7 étoiles, ça parle direct, il n'y a pas besoin de... Ah oui, ça parle français. Pas besoin de circonlocuter, on sait directement là où on va. Directement sur Amazon FR, en plus, on peut choisir avec tout le layout différent. Je sais que parfois, il y en a qui cherchent du CRC ou quoi, donc ça peut être intéressant. Et ça reste un best-seller, on ne pouvait pas ne pas le mettre. De nouveau, n'hésitez pas, quand on vous propose des claviers comme ça, à aller voir des reviews dédiées, parce qu'on n'a pas le temps de vous donner toutes les specs. C'est ça. Mais là, le gros point fort, c'est vraiment le switch qui est de très bonne qualité. C'est ça. Alors, allez, deuxième place. Le G815 de chez Logitech. C'est vrai que Logitech, ils perdent un peu leur skill, je trouve, sur les claviers haut de gamme. C'est un peu leur dernier clavier très, très haut de gamme. C'est vraiment un clavier très haut de gamme. On attend les nouveaux claviers qui vont peut-être arriver, mais ça reste, de nouveau, un clavier qui est sorti à 300 euros. Beaucoup trop cher. Moi, je trouvais que c'était beaucoup trop cher. Et là, 160 euros, c'est le prix. On est sur un low profile, pavé numérique, petite molette, surface en aluminium. Et il existe aussi en sans fil, mais là, on est encore plus cher. En sans fil, on passe de 160 à 200 euros. Mais il est très bien aussi. Mais il est vraiment très bien. Après, un clavier sans fil, pour moi, ça sert à rien. Après, il y a les clicky. Moi, je ne vous conseille vraiment pas. Les tactiles, c'est très, très bien. Les clicky, c'est blue. Donc, franchement, super bon clavier. Il y a les macros, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est vraiment le clavier du gars qui bosse toute la journée. Monteur vidéo ou quelque chose comme ça. Pas forcément que gamer, quoi. Oui, c'est sûr que tu as un vrai ressenti. Le fait de ne pas à chaque fois appeler sur sa touche et attendre trois secondes. Ça aussi, pour taper du texte, c'était beaucoup plus facile et rapide que des vrais gros caps. Le qui n'est pas trop mal pour taper du texte, je trouve. Mais là, c'est vrai que comme les switches ne s'enfonce pas beaucoup, ça a beaucoup plus vite. T'as moins d'erreur. Où t'as le petit clavier à chiclet. Franchement, très bien. Et puis, on finit avec le top 1, le clavier le plus cher. Alors, c'est vraiment le clavier ultime. Il y a un clavier Razer qu'on a mis, on va dire, en parallèle, en deuxième top 1. Parce qu'on l'utilise et il est vraiment très bien. C'est ici le Deathstalker V2 Pro. C'est également un clavier très haut de gamme, mais il a quand même légèrement moins de fonctionnalité. C'est sûr. Il est beaucoup moins cher, 232 euros. Ça reste très cher, je vous l'accorde. Et comparé au K100 Corsair, ça n'a vraiment rien à voir. Le K100, en fait, ils ont mis tout ce qu'ils savaient faire dans un seul clavier. Déjà, rien que le switch, je ne sais pas combien d'ont coûté le switch, mais c'est un switch qui est optique. Donc, un switch beaucoup plus rapide, mécanique. C'est la gamme OPX et c'est un des claviers. Ça a été prouvé dans des milliers de tests. Les meilleurs, les plus rapides. Un des claviers les plus rapides, les plus réactifs, etc. Mais on va dire que son gros point négatif, même s'il a tous les avantages, on peut le connecter avec Elgato, avec les macros sur le côté. On a une petite molette, on peut configurer tout ce qu'on veut. Il y a un petit écran. Il est incroyable. Le seul point négatif, c'est qu'il n'est pas sans fil à ce prix-là. Et c'est vrai que pour certaines personnes, c'est un peu compliqué. Tu te dis, putain, je dépense autant et ce n'est pas sans fil. Oh, il y a le R. Est-ce que c'est sans fil ? Non. Ça, c'est la version sans fil. Ça a l'air d'être un gros clavier de Yankli. Ouais, on n'est plus sur du gamer. C'est beaucoup moins gamer. Mais par contre, il a l'air incroyable. Le ressenti doit être magnifique. Ici, c'est vraiment un top clavier gamer. On est plutôt sur un clavier vraiment pour les gamers. Le R, c'est plus un truc de flexor. C'est plus un truc de notaire ou de comptable. Là, on est vraiment sur le clavier ultime pour les gamers. Est-ce que ça vaut la peine ? Moi, je vous conseillerais quand même plutôt, pour 100€ de moins, 80€ de moins, le Razer qui est tout aussi complet, même si on n'a pas le repose-poignet, etc. Donc, on a quand même moins de fonctionnalité. Mais il est sans fil. Mais il est sans fil et surtout, il est super complet. Il a une super autonomie. Nous, on l'a depuis un an et demi. On s'en sépare pas, il fonctionne super bien. Après, voilà, c'est du low profile. Ça ressemble fort à d'autres claviers qu'on a présentés avant. On va dire que le K100, esthétiquement, il a un vrai truc. Et alors, le K100 Gold, je ne sais pas s'il existe encore. Comment il s'appelle ? Ça, c'est le clavier de Katari. Ouais, ça, moi, c'est ça. K100. Ça, c'est mon petit... Celui-là, c'est vraiment le clavier du Katari. Comment t'appelles ça, mon petit... Lailé, lailé. Oh, blablabla. 500 balles sur Amazon. 500 balles, ouais, ça, c'est mon petit péché mignon. Ça, c'est vraiment pour le gars. Il se dit, moi, j'ai mis 7000€ dans mon PC, 2 000€ dans mon écran. J'ai de l'oséique. 5000€ dans mes chiottes en or. Tu finis avec ton clavier à 500 balles. Ça, c'est vraiment l'ultime. Moi, ça me prie limite mal au cœur de mettre autant d'argent dans un clavier. Mais il existe. Il existe, voilà. Voilà, il existe. À un moment, quand t'as de l'argent, tu veux le dépenser. Il existe. Il existe. Exactement. En tout cas, on espère que vous aurez trouvé chaussure à votre pied, clavier à vos bouts de doigt et que vous aurez fait votre choix parmi ces 10 claviers. Tous les liens sont dans la description. Il y en a même 11 grâce au deuxième clavier Razer en top 1. Faites-vous plaisir. Exactement, faites-vous plaisir. Tous les claviers qu'on a présentés là, je peux vous le dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des références connues et reconnues. Ils ont tous la 4,7. En fait, ce qui est super, moi, j'ai une petite anecdote pour cette forme d'idéo, Mathis. Dis-moi, dis-moi. C'est moi, mon cousin. Le cousin s'appelle Maxime. Bonjour, Maxime. Et il m'a dit, ouais, j'ai acheté un super clavier et tout. Il ne m'avait pas demandé conseil, parce que moi, je suis quand même le professionnel. C'était de la merde. Il faut me demander conseil. Il avait commandé, alors, si je le retrouve, une arnaque, mais sans nom. C'est un Corsair. La note moyenne des claviers qu'on vous a présentés, c'est 4,6, 4,7. Donc, c'est quand même... Je vais te montrer ce qu'il a acheté. Ah, c'est correct. C'est ce qu'on a... Il a acheté ça. Il me dit, ouais, j'ai un super clavier, etc. Petite anecdote de fin. Et je dis, attends, je regarde le prix. Il coûte 100 balles. 100 euros. Je lui dis, c'est mec, il me reste. C'est un clavier à membrane. C'est le K55 Wireless. Et là, par contre, ça ne va pas du tout. Non, tu dépenses 110 euros, tu as 1000 fois mieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter ça. Donc, vraiment, restez bien sur ces 10 claviers-là. Évidemment, il y en a d'autres qui existent qu'on pourrait tester. Et si vous en avez d'autres, dites-le nous dans les commentaires. Likez la vidéo si ça vous a aidé et si vous voulez aider d'autres personnes. Et nous, on se dit à très bientôt.